mesdames mesdemoiselles messieurs chers abonnés chers amis de ma page facebook je vous souhaite avec un peu de retard la bienvenue pour ce facebook live que j'ai programmé et où j'ai eu un tout petit retard j'espère que vous m'en excuserez comme d'habitude je vais commencer par présenter toujours mon soutien à ceux de mes collègues journalistes animateurs qui sont toujours en prison je pense particulièrement à pôles tout un je pense à martinez zogo je pense à quelqu'un que je n'ai pas souvent eu le temps de citer à savoir georges gbert bangla je parle de lui aujourd'hui où j'évoque son nom aujourd'hui parce que je trouve qu'il est aussi victime des injustices je parle de lui aujourd'hui parce que lui aussi mérite un procès c'est vrai que beaucoup se sont contentés et ont beaucoup rigolé l'on raillé parce qu'il se disait l'office du président de la république paul bia et qu'il était vacciné et immunisé contre les injustices or aujourd'hui l'humanité sous le rouleau compresseur c'est vrai que j'ai évité longtemps d'évoquer sa situation bien que ce monsieur soit un ami de très longue date je devrais révéler que quand j'étais directeur à radio scientou monsieur georges gbert bangla était venu me voir avec un conducteur pour me dire qu'il voulait présenter un pilote donc une émission j'avais accepté son émission et il passait donc à l'antenne chez moi à radio scientou à l'époque où bien évidemment aussi il n'avait jamais confié qu'il était le fils du choc de l'état ne voulant pas entrer dans la vie privée j'ai juste découvert cela quand j'étais déjà en france alors que je savais que monsieur georges gbert bangla même quand j'étais au cameroun avait déjà été en prison et qu'il avait déjà eu des problèmes mais peut-être me suis-je dit il s'est réconcilié avec le régime ou alors avec son supposé père sauf qu'aujourd'hui ayant tapé un pied dans la fourmilière georges gbert bangla qui faut-il le dire a aussi été courageux de décrier certaines choses de dénoncer certaines personnalités ces mises à dos des gens tels que le ministre de la justice et d'autres personnalités qui font partie d'un simple mafieux du pouvoir qui uniquement sont là pour étouffer toutes les léités des dénoncions et des libertés je parle donc aujourd'hui de georges gbert bangla parce que comme martinez zougo comme pour tout à une copie en prison sans pour autant être jugé qu'il soit ou pas l'office du chef de l'état mais en tant que citoyen et parce qu'il dénonçait certaines choses il devrait être jugé donc georges gbert bangla quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse est un homme qui mérite aussi notre attention il a été mon ami même si je m'en suis éloigné parce que craignant parfois pour ma vie lorsque j'ai appris qu'il était déjà devenu trop collé au colonel banqui qui lui avait reçu mission de venir m'éliminer physiquement à paris j'avais ces informations et bangla lui bien évidemment je ne l'accuse pas parce que lui il n'est pas dans les forces de sécurité mais tout au moins je dis que même ses fréquentations d'hier même le régime qu'il a soutenu hier même son soi-disant père ou sont prétendus père ou si c'est réellement son père aujourd'hui l'a abandonné j'aimerais aussi parler d'un journaliste reporter caméraman division 4 qui a trouvé la mort en france je crois que en l'appelant le surnom tchèque mais de son vrai nom il devrait il s'appelle grégoire bengono vision 4 ne vous en a pas fait écho donc ce monsieur est quitté du cameroon selon ceux qui sont proches de vision 4 pour une évacuation sanitaire mais sa mort tombe plus poil avec l'arrivée de monsieur amouroube linga et son équipe de vision 4 pour venir racheter que les suites première question comment peut-on donc avoir un collaborateur qui meurt encore que semblait-il il était dans les types de couverture de cet achat de cet événement comment peut-on donc faire un proche collaborateur de vision 4 meurt on ne rend pas compte au peuple on ne dit pas au peuple que nous avons perdu un collaborateur celui qui a été évacué en france on apprend plutôt à travers des réseaux sociaux selon ceux qui sont proches du groupe l'anecdote qui serait mort soit de mot de tête soit d'un cancer du colon mais c'est quand même extraordinaire mais sauf qu'également vision 4 ne nous explique pas qui a pris les photos de monsieur amoube linga avec les acheteurs de vision 4 parce que il ya une photo qui fait le buzz sur internet et dont on ne sait pas qui a filmé est ce monsieur qui est mort ou c'est quelqu'un d'autre et cette photo nécessite beaucoup d'interrogation parce que monsieur amoube linga se retrouve avec une chaussure pied gauche qui est différente de sa chaussure pied droite et en blanc sur la photo qui porte un pied de chaussure de monsieur amoube linga d'un côté et une autre chaussure différente question monsieur amoube linga a-t-il confondu les chaussures avec ses collaborateurs qui l'ont accompagné acheter que les sures à quel moment est ce que ces chaussures ont été confondues comment peut-on confondre des chaussures monsieur amoube linga qui bien évidemment peut-être était supposé être chez lui ou dans une chambre d'hôtel et un monsieur qui était supposé peut-être être chez lui dans une chambre d'hôtel comment peuvent-ils changer les pieds de chaussure cette affaire mérite d'être claire la mort de ce collaborateur de vision 4 doit être expliqué au peuple camerounais et non venir plutôt embourber enfariné détourner les camerounais avec une histoire de ernest obama a été enfariné à paris entre la farine et le collaborateur qui meurt qu'est ce qui doit être l'information principale au courant que ce collaborateur est vraiment mort et de quoi est ce qu'il est mort qu'on vous explique à vision 4 et pourquoi est ce que on n'a pas fait que cet événement soit connu de tous les camerounais et quand on parle j'ai vu monsieur ernest obama qui est parti dire que oui ils ont été jusqu'à porter plainte et que la justice va suivre son cours sauf que je devrais lui rappeler que françois hollande a été enfariné en france personne n'est allé en prison nicolas sarkozy a reçu des tomates et la farine personne n'est jamais allé en prison c'est qu'on est royal beaucoup d'hommes politiques reçoivent la farine d'autres même en ukraine on les met dans des poubelles personne ne va en prison ne venez donc pas faire de ça comme si c'était tellement scandaleux parce que on a enfariné ernest obama et beaucoup me disent oui je pourrais mignon toi qui parle souvent des journalistes tu les soutiens pourquoi tu n'as pas soutenu ernest obama soit dit en passant j'ai soutenu tous les journalistes dans le cadre de ce que je trouve juste la liberté d'expression mais je ne peux pas soutenir un journaliste ou une chaîne qui fait de sa ligne éditoriale la haine et tribale l'incitation au crime ou à la guerre je ne le peux pas parce qu'en france et dans tous les pays au monde c'est interdit c'est à dire que lorsque ici vous parlez que tel devrait commettre tel acte au nom de la violence au tel groupe doit agir contre tel autre groupe au nom de la violence soyez que immédiatement le csa va intervenir et d'ailleurs la commission de la carte d'identité de journaliste professionnel va vous éliminer c'est à dire vous n'aurez plus jamais la carte d'identité de journaliste professionnel lorsque je vois des hommes politiques qui se lèvent pour dire qu'ils soutiennent vision 4 et tu et tout je rigole parce que vous êtes complices de ce qui va se passer de ce qui risque de ce qui risque se passer ou de ce qui est en train de se passer sur le plateau de vision 4 j'ai vu monsieur ernest obama parler des anglophones parler de la guerre et j'étais sidéré avant même la crise anglophone lorsque les soldats camerounais tirent sur des mamans avec des bébés monsieur ernest obama se retrouve sur le plateau dans l'ambiance bon enfant et dit parfois ici vous avez vu quand on voit les tenues de ces militaires les tenues arborés première des choses c'est des choses qui sont tournées dans les machins il dit d'abord que c'est tourné à paris il dit c'est tourné à paris par nous les activistes deuxième version il dit qu'elle est tenue il dit qu'elle est tenue arborée par les militaires montre que ça se passe au mari quelques temps après le gouvernement lui-même qui avait nié que ce n'était pas l'armée camonaise qui avait fait ses exécutions sommaires comme les ONG étaient en train de le prouver étaient obligés de venir reconnaître cela nous qui étions les premiers à dénoncer cette vidéo qui datait de mars 2015 et qui a été publiée qui a été publiée plus tard mais qu'est ce qu'on nous a dit que nous voulions déstabiliser le Cameroun les sept militaires pour détourner l'attention des Camerounais on nous a dit les sept militaires qui ont exécuté ces femmes avec un bébé au dos et un autre petit enfant à la main que ces militaires ont été arrêtés où sont-ils on m'a dit qu'on est en train de les juger et on les juge où ? on dit au tribunal militaire à huis clos c'est renvoyé le 2 mars 2020 doit-on juger des meurtriers des assassins à huis clos ? doit-on cacher les informations à la presse ? mais M. Ernest Obama n'a jamais présenté les excuses au peuple Camerounais que je m'étais trompé j'ai trompé l'opinion tout comme j'avais affirmé que ceci et cela je présente mes excuses et il ne l'a pas fait le plus grave c'est quand la guerre anglophone arrive un an et quelques mois après alors que le régime a engagé l'opération Seresco avec 947 nouveaux gendarmes M. Ernest Obama va dire bien évidemment sur le plateau qu'il faut dératiser ces régions-là que le gouvernement a déjà même beaucoup longtemps attendu il faut dératiser ces mots ces phrases vous rappellent quoi ? ça vous rappelle la RTLM c'est-à-dire radio-télévision mille collines au Rwanda c'est comme ça que le génocide a été lancé au Rwanda en 1994 par une chaîne qui a été créée exactement par quelqu'un qui s'appelait Kabuga un grand homme d'affaires qui était proche l'ami intime du ministre de la justice et qui était délégué au pouvoir les Hutus c'est lui qui a financé sa chaîne avec l'accord du pouvoir en place à 3 millions de francs français je vous ai dit qui s'appelle Kabuga vision 4 a été créée par Amogou Bellinga celui qui a donc créé radio mille collines radio-télé mille collines s'appelait Kabuga l'autre s'appelle Bellinga tout ça finit par le plus grand animateur présentateur journaliste qui prenait 3 quarts de temps de la chaîne il s'appelait Abimama le plus grand présentateur le plus grand présentateur de la chaîne de monsieur Amogou Bellinga s'appelle Obama la chaîne de télévision mille collines le directeur de rédaction s'appelait bien c'est Abimama le directeur celui qui fut aussi directeur de vision 4 s'appelle Abimama repartez sur internet vous voyez sa coiffure vous voyez son sourire vous voyez son âge vous serez surpris par l'incroyable ressemblance entre Abimama et Obama vous allez comprendre les lignes éditoriales et vous allez comprendre que Abimama a passé le temps à dire que force à la loi Abimama au Rwanda a passé le temps à dire que il faut le patriotisme Abimama a passé le temps à dire que les Rwandais de l'étranger il faut les traquer ceux qui sont contre le pouvoir ou qui dénigrent l'image du Rwanda Obama s'assoit et dit il faut traquer tous ceux qui sont à l'étranger quitte à acheter leur village à s'en prendre à leurs parents acheter même raser les temps il a dit raser les temps et s'ils ont des femmes il faut même prendre ces femmes et rembourser la dot voilà un journaliste qui appelle au meurtre voilà un journaliste qui appelle d'aller raser le village jusqu'au temple voilà un journaliste qui demande qu'on aille enlever les femmes des activistes voilà un journaliste qui demande qu'on aille et claquer les journalistes les activistes à l'étranger et vous me demandez de soutenir lorsqu'on sait ce qui s'est passé au Rwanda à de mille collines vous savez combien de temps ça existait ça a été créé le 8 juin 1993 et ça a pris fin le 4 juillet 1994 c'est à dire que un an seulement et ça a provoqué 800 000 morts dans le génocide abhi mana qui était la star de cette émission de cette radio parce qu'ils étaient 5 c'est lui qui partait voir les munitions les interviewer quand ils étaient en train de poursuivre les tout-ci il allait dans les barrières il entendait la parole ils disaient que c'est eux les patriotes abhi mana et dans la même radio ils avaient même recruté un blanc Georges Bulli je n'ai pas été surpris de voir que maintenant Vision 4 ils ont aussi des recrutés en blanc ça commence à venir Radio Mille Collines était en face du palais présidentiel du Rwanda Radio Mille Collines faisait le louange de la première dame du président de la république qui s'appelait Juvenal Abhiarimana 5 jours avant le génocide le journaliste animateur Abhi Mana vient à l'antenne il dit dans le 5 de ce mois ou le 4 il y aura un petit événement qui va se poursuivre pendant quelques jours ha 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 c'est comme ça qu'il avait fait pour annoncer le génocide et le génocide est lancé au Rwanda exactement le 6 avril 1994 lorsque l'avion du président de la république qui lui-même faisait de la guerre contre ses compatriotes est abattu à 20h30 Abhi Mana prend l'antenne à 21h historiniste il dit vous voyez les tout-ci qu'on doit tuer et vous connaissez quelle était la formule d'Abhi Mana Hutu Pawa c'est-à-dire que ce sont les Hutus la tribu supérieure qui sera toujours au pouvoir on qualifiait les tout-ci comme beaucoup qualifient les Bami aujourd'hui il disait jamais un tout-ci ne viendra au pouvoir ce sont les cancres là les cafards tuez-les envoyez-les dans les fosses voilà le travail qui a été fait par ce journaliste qui est entré dans l'histoire de façon très négative et qui est mort en 95 juste après le génocide les autres journalistes sont actuellement en prison ils ont été jugés par le tribunal pénal international du Rwanda et c'est le frère d'Akeremona qui était procureur ces journalistes ont été condamnés à perpétuité donc quand on vous dit la responsabilité qui est nôtre la déontologie journalistique vous ne pouvez pas venir à l'antenne lorsque un chef d'état se dresse contre une partie du peuple vous dit c'est bien fait pour eux il faut les guératiser ou bien quand les activistes ou autres journalistes ne sont pas d'accord avec le régime vous dites qu'il faut aller les traquer jusqu'à l'étranger cette télévision qu'on appelait 1000 collines et qui est devenue par la suite surnommée Radio Machete ou Radio de la mort était soutenue par le régime il y avait 50 actionnaires je dis bien que c'était en face du palais présidentiel et les organisations de défense des droits de l'homme un an avant le génocide était en train de dénoncer mais qu'est-ce qu'on a fait parce que le Rwanda à l'époque Juvenal Aguiarimana était soutenu par la France la France la France lui vendait les armes la France lui donnait ceci la France lui avait offert le Falcon 50 avec tout l'équipage pour se dresser contre les tout-ci qu'on disait un tout-ci ne viendra jamais au pouvoir vous savez qui est au pouvoir au Rwanda c'est un tout-ci c'est Paul Kagame parce que le 1er octobre 1990 quand Paul Kagame lance l'attaque parce qu'on avait chassé les tout-ci de leur pays ils se sont réfugiés et en brousse comme les anglophones comme nous voyons exactement aujourd'hui parce que les Hutus ils représentent 85% de la population louanaise les tout-ci représentent 14% et les toits la tribu de toits représentent 1% donc quand ils sont allés en Ouganda et dans les brousses l'origine de Kigali et même la France les appelait terroristes donc Paul Kagame était considéré comme terroriste et en 2007 la France a reconnu qu'elle a commis beaucoup d'erreurs dans le crime les crimes les assassinats et le génocide au Rwanda aujourd'hui c'est un grand jour parce que le chef d'état français Emmanuel Macron lui aussi a reconnu le génocide au Cameroun grâce à un activiste Calibri Calibro il était commandant ce monsieur est passé aujourd'hui au grade de maréchal au Cameroun ceux qui sont à l'antenne ceux qui ont les grands médias ceux qui soutiennent le régime disaient oh c'est un malien c'est un sans-papiers on va le rapatrier Calibri Calibro c'est quoi ? c'est qui et qui et qui ? vous avez vu ? il s'est présenté devant Macron et Macron qui était entouré de journalistes est venu vers Calibri Calibro vous savez comment il a fait la poussure au salon de l'agriculture ? Calibri Calibro il était là depuis 5 heures du matin et il a dit à Macron que je vous avais déjà écrit une lettre vous m'avez répondu Macron est venu vers Calibri Calibro c'est la plus grande interview jamais réalisée par un journaliste devant un président français pourtant Calibri Calibro n'avait pas ça vous savez ceci on appelle ça le brassard de presse donc Macron a bien vu que Calibri Calibro ne l'avait pas parce que c'est ça c'est la commission de la carte d'identité de journalistes professionnels qui nous délivre ça le brassard de presse pour approcher le chef de l'état Macron savait bien que Calibri Calibro n'est pas journaliste mais dès qu'il a entendu comment est-ce qu'il a dit ? Monsieur Macron il y a génocide au Cameroun Monsieur Paul Biya est en train de tuer les gens au Cameroun c'est le président de la France qui s'est déplacé pour venir vers Calibri Calibro et répondre à des questions claires nettes précises et de cela première information Monsieur Macron nous a donc révélé contrairement à ce que les tentants propagandistes disent depuis un certain temps que c'est la magnanimité de Paul Biya qui a qui a libéré Maurice Camteau que c'est grâce au dialogue national que Maurice Camteau a été libéré mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Monsieur Macron a avoué devant le monde entier Calibri Calibro n'a pas appelé son excellence il a appelé Monsieur Macron sur mon excellence les journalistes tu vois comment Charles Ndombo il est plein en rampas avec nos ventres oh c'est mon excellence est-ce que ma chère tu es tout ? et ils sont contents Calibri Calibro était face à un homme qui tremblait même un chef d'état d'une puissance qui a révélé que il a posé une condition à Paul Biya tu veux venir à Lyon et bien tu libères d'abord Maurice Camteau et les opposants c'est donc clair que ce que vous avez dit que Paul Biya est très bon et c'est pour ça qu'il a libéré Maurice Camteau archi faux deuxième des choses ce que vous avez déclaré vous-même que Maurice Camteau a écrit une lettre d'excuses archi faux Macron a bel et bien dit que c'est lui qui a donné qui a dit à monsieur Paul Biya vous voulez venir à Lyon ? vous libérez Maurice Camteau donc vous voyez donc que votre président alors que vous nous appelez des sans-papiers est en prison au Cameroun et pour venir en France faire un jour boire un peu de bon vent rouge Paul Biya est capable de vendre tout le Cameroun voilà la vérité qui est sorti de la bouche de Macron il n'a même pas dit il n'a même pas parlé de président Paul Biya il a appelé j'ai appelé Paul Biya et il allait plus loin en disant nous avons fait dépression et la semaine prochaine je vais l'appeler et il a demandé à Calibri Calibro qui lui a dit qu'il y avait bien des gens qui étaient encore en prison que oui il y a un peu de pluie derrière là-bas que oui je vais faire un maximum d'efforts pour que c'est le nom que vous allez me donner que je fasse qu'il soit libéré donc vous comprenez donc on n'a même pas besoin de chercher de midi à 14h c'est donc Emmanuel Macron qui a demandé à Paul Biya d'organiser le grand dialogue c'est Emmanuel Macron qui a demandé à Paul Biya de libérer Maurice Tanto c'est Emmanuel Macron qui a demandé à Paul Biya de mettre la décentralisation voilà un grand président Paul Biya voilà un président indépendant mais non donc c'est pour ça que je voudrais rappeler à votre attention qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Macron avait envie de passer des messages politiques il a passé un message politique fort lorsque Calibri Calibro lui dit il y a eu génocide il y a eu génocide au Rwanda attendez moi un instant je vous en prie excusez-moi excusez-moi lorsque je disais tantôt Calibri Calibro a dit à M. Macron qu'il y a eu génocide au Rwanda. Non, au Cameroun. Qui a génocide au Cameroun? Qui a 12 000 morts? Est-ce que Macron a nié le mot génocide? Il a dit je suis au courant. Et ça ne peut plus continuer. Il a dit je suis au courant. Donc la France vient de reconnaître qu'il y a un génocide au Cameroun. Voilà la première réalité de ce que le maréchal Calibri Calibro a fait dire au chef d'état français. Et il a dit ça ne peut plus continuer. Et pourquoi est-ce que Macron le dit? Parce que Macron sait aujourd'hui que non seulement les États-Unis le Parlement européen donc l'Union européenne et toute la communauté internationale savent savent que M. Paul Biya est en train de massacrer les anglophones et que la France risque d'avoir un très haut tribut. Parce que dans l'histoire Macron est au courant des relations entre la France et le Rwanda. ce qui s'est passé au Rwanda la France et Macron particulièrement ne peut pas tomber dans la même erreur que François Mitterrand. Parce que quand on a commencé à parler de génocide et bien la France continuait plutôt par un projet qu'on appelle le GAMI a envoyé ses officiers supérieurs parce qu'ils avaient signé les accords avec Kigali donc avec le pouvoir donc à Rimana qui à part la suite ils ont soutenu ils avaient par les accords de 115 ils envoyaient les armes ils envoyaient les instructeurs et quand Kagame va attaquer avec ces gens c'est la France qui va se mettre dans une opération que Mitterrand va appeler Mouroua à contre-attaquer Kagame Kagame est obligé de replier quand il replie les Tutsis qui étaient restés au Rwanda ont eu entre 150 et 300 c'était le début on a alerté la communauté internationale personne n'a voulu entendre bien au contraire on a continué parce que le ministre de l'administration territoriale de l'époque au Rwanda fonctionnait exactement comme le fait actuellement à Tangany ils créaient les milices ces milices là avaient les armes qui venaient de la France c'est à dire que les armes que la France donnait à l'armée l'armée repartait donner aux milices pour aller en guerre tuer exécuter les Tutsis et c'est ce qui se passe actuellement dans les régions du nord-ouest du sud-ouest où chaque jour on brûle les maisons on tue les enfants on tue les femmes enceintes et ça la communauté internationale est en train de regarder et ça Macron sait que ça va se retourner contre la France c'est que la France et ce que Macron a dit aujourd'hui il s'est adressé au peuple Camerounais que c'est pas à la France de venir vous délivrer c'est à vous-même de vous délivrer et derrière ça il ajoute un message où il dit la France a travaillé nous avons travaillé avec l'Union Européenne pour la transition démocratique en République du Congo dont la France a contribué à ce que Kabila part et la France aujourd'hui va aussi travailler avec l'Union Africaine et surtout les grandes puissances pour la transition démocratique au Cameroun parce qu'aujourd'hui quand on a parlé de 12 000 morts Macron te dit bien je suis au courant il n'a pas demandé 12 000 morts le rédacte c'est à dire que le réseau de la défense des droits des droits humains d'Afrique centrale de Maxi Villene N'Gombé N'Gombé mais dit qu'il y a 20 000 morts dans la crise anglophone c'est les Américains qui ont annoncé 12 000 morts et aujourd'hui c'est 20 000 morts et non 3 000 est-ce qu'on voit le nombre des déplacés et quand la France dit qu'elle va mettre la question sur le Cameroun beaucoup vont dire ah qu'est-ce qu'il va faire et tout et tout nous sommes indépendants nous sommes le Cameroun a signé des accords internationaux et au-delà de ça retenez-le la France rien que en 2019 et c'est pour ça que je félicite Calibri Calibro qui a tenu tête à Macron en lui disant vous donnez de l'argent au Cameroun il a dit non 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 nous ne donnons pas c'est vrai la France a donné 1 milliard 452 millions au Cameroun sous forme d'aide dans le programme qu'on appelle ECO c'est-à-dire que l'aide humanitaire mais c'est le gouvernement qui gère ça je dis bien 1 milliard et demi donc d'euros je dis bien euros donc si cette France donne cet argent c'est pour soutenir quoi le régime et si la France qui aujourd'hui peut être accusée de complicité de génocide tout comme j'ai parlé tout de suite de la chaîne de télévision et de certains journalistes qui peuvent aussi et qui seront qui peuvent ils seront poursuivis pour complicité de génocide complicité d'assassinat incitation à la haine tribale donc Macron a dit non nous faisons ceci et cela mais c'est ça la réalité donc il faut savoir que la France c'est elle qui tient le Cameroun avec l'Union Européenne parce que l'Union Européenne a donné en 2019 rien que pour le projet Pablaine Cameroun Tchad 2 milliards 700 millions d'euros alors quand Macron dit que lui il a demandé à Paul Béat de faire sortir Maurice Camtou il n'a pas tort puisque l'Union Européenne par la voix de Frédéric qui était je crois Marguerite quelque chose comme ça le 5 mars 2019 elle avait bien dit qu'il faut qu'on libère Maurice Camtou le 19 avril 2019 le Parlement Européen a imposé à Biak tu dois libérer Maurice Camtou et maintenant Paul Béat étant exclu du monde à gauche et à droite le seul soutien qui lui restait c'était la France et c'est pour ça qu'il voulait venir à Lyon Macron lui a dit tu veux venir à Lyon pour un jour tu veux venir me saluer tu veux venir boire un verre de vin tu veux que je te donne le visa libère Maurice Camtou donc Maurice Camtou président de petits partis politiques comme disait Paul Béat c'est lui qui a donc offert le visa à Paul Béat donc les gens qui disent là que Maurice Camtou revient si on va l'arrêter tenter de l'arrêter vous allez voir tenter d'arrêter Maurice Camtou vous allez voir vous avez constaté aujourd'hui que vous n'avez pas de président que c'est la France qui dit tout et a raison parce que c'est la France qui a installé Paul Béat mais on t'installe on t'enlève aujourd'hui Macron a été clair dessus un choc d'état ne peut pas parler comme ça devant un activiste devant des journalistes pour dire que je vais l'appeler la semaine prochaine il faut que ça s'arrête et ça va s'arrêter commencer à faire les bagages et les valises commencer à chercher les avions vous savez quand ça s'est passé au Rwanda après le génocide qui a fait 800 morts 800 000 morts tout ça en 100 jours le premier qui était la proclame de la fuite c'était la première dame c'est-à-dire que Agathe Abiyarimana elle est venue s'est réfugiée où ? en France le premier à prendre fuite pour quitter la radio 1000 collines allait se réfugier à l'ambassade de la France au Rwanda c'était le grand journaliste Abimana tous ceux qui disaient que c'était à eux le pouvoir ils sont encore en prison quand ça tourne ça tourne complètement on ne peut pas diriger un pays comme le nôtre avec des rivières de sang avec des crimes sur des enfants des innocents on ne peut pas diriger un pays rien qu'en faisant en brandissant les armes on ne peut pas diriger un pays rien qu'en menaçant une partie de la minorité ce n'est pas possible et sachez-le les américains le 29 juin 2019 le congrès américain avait déjà pour la première fois évoqué le mot génocide au Cameroun 47 parlementaires européens américains ont exigé une commission d'enquête au Cameroun pour le génocide c'est pour ça que madame Catherine Bass va arriver au Cameroun avec une délégation américaine du congrès ils vont rencontrer le premier ministre le ministre de la défense et tout ça il y a la résolution 383 de la houseville qui demandait déjà le fédéralisme et qui imposait déjà des choses contre le Cameroun la machine se met en place pour l'attraper le Cameroun devait s'assurer à échapper c'est à dire que Paul lui a échappé jusque là à ce qu'on peut appeler la furia occidentale grâce à la France parce que lorsqu'on arrive dans ce qu'on appelle le conseil de sécurité la France a ce qu'on appelle détient ce qu'on appelle le droit de veto dont la France dit vous n'allez pas intervenir au Cameroun et bien ça va retarder les échéances or là quand Macron va appeler Biya il va lui dire prochainement je ne vais pas user du droit de veto le conseil de sécurité va demander une intervention au Cameroun Macron voilà le message qu'il voulait vous faire passer il va appeler Biya pour lui dire j'en ai un ras-le-bol je ne deviendrai pas François Mitterrand qui le génocide du Rwanda lui a collé sur la face le génocide du Rwanda continue à pourrir les relations entre la France et le Rwanda le génocide a présenté une image moirâtre de la France et Macron ne le veut pas c'est pour ça qu'il a passé ce message et sachez que les Etats-Unis et la France depuis ne s'opposent jamais ils s'entendent toujours alors beaucoup vont me dire on va détruire le Cameroun si il y aura c'est vous qui voulez qu'on vienne détruire le Cameroun comme la Libye et tout mais attendez le Cameroun n'est pas la Libye et encore que ça c'est un autre contexte là on est dans un génocide et quand vous voulez parler de la Libye et du Cameroun mais regardez ce qui se passe vous ne voulez pas les puissances étrangères chez vous mais est-ce que vous savez que lorsque les soldats francophones les gouverneurs francophones donnent des ordres pour exterminer les anglophones chez eux que c'est exactement la même chose vous êtes une puissance coloniale Paul Biya utilise une puissance coloniale n'oubliez jamais que le certain Cameroun a été indépendant le 20 avril 1961 la résolution 1610 de une a été comment est-ce que ça s'appelait Cameroun Nation a reconnu le certain Cameroun comme indépendant donc c'est le 1er octobre 1961 que les deux Camerouns fusionnent donc deux pays indépendants fusionnent pour former un seul pays c'est ça qui devient la république fédérale du Cameroun donc comment est-ce que vous quittez de chez vous pour aller tuer une minorité qui est faite de 14% de la population de 20% de la population vous connaissez combien de gens il y avait en Libye les 6,5 millions d'habitants autant de Kadhafi la Libye dont vous parlez là vous connaissez combien d'anglophones il y a 8 millions donc si vous parlez en termes d'état c'est-à-dire que le certain Cameroun est plus peuplé que la Libye que vous pleurez là et puis vous allez toujours prendre cet exemple comme si chaque fois que les puissances interviennent c'est pour détruire aussi un pays non c'est faux la preuve les puissances étrangères ne sont pas intervenues au Libéria le Libéria a été détruit vous avez vu au Congo ça a été détruit parce que quand les dictateurs arrivent là ils détruisent un pays pendant des années et des années par des guerres fratricides c'est pas toujours les puissances étrangères qui viennent détruire un pays mais par contre les Américains s'ils n'auraient pas été là cette France elle serait tombée entre les mains d'Hitler c'est les Etats-Unis qui sont qui ont eu à intervenir c'est les Etats-Unis qui ont eu à stopper Hitler c'est les Etats-Unis qui ont eu à stopper Staline qui voulaient phagociter la France et l'Italie les Etats-Unis ont créé l'OTAN l'OTAN pour consacrer c'est les Etats-Unis qui lorsque le peuple juif était exterminé ont décidé de sauver ce peuple là et de faire que l'Etat juif existe l'Etat juif n'existe que grâce aux Etats-Unis le plan national c'est l'Europe ainsi qu'elle est aujourd'hui mais c'est les Etats-Unis qui ont pris 2,5% de leur PIB pour donner aux pays européens qui étaient déjà complètement mater donc vous voulez toujours montrer l'exemple de la Libye qui pour nous africains n'avons pas apprécié que Nicolas Sarkozy entraîne Obama dans cette aventure mais ce qui se passe au Cameroun n'est grave ce n'est pas le même contexte en Libye chacun avait l'eau chacun avait l'électricité Kadhafi ne tuait pas les siens il n'avait pas tué 12 000 personnes c'est 12 000 soldats selon les américains qui sont tombés 12 000 soldats et civils 20 000 selon les américains sur place c'est les Cameroun et vous voulez que ça continue comme au Rwanda après on va dire quoi quand la guerre a commencé au Rwanda c'était en 1910 les grandes puissances croisaient les mains les organisations internationales a interpellé tout le monde tout le monde pour les éléments c'est que quand le génocide a déjà démarré que l'ONU se réunit ce qu'on appelle là la coquille vide se réunit pour le 5 mai décrété que oui il y a un embargo des armes on ne doit plus livrer les armes au Rwanda mais il se faisait trop tard et même après avoir décrété ça la France livrait les armes au Rwanda en passant par la RDC par Goma et puis Goma bon sans trait aujourd'hui on a demandé à Bia de stopper la guerre de créer les conditions pour un cesseur au feu pour qu'on dépose les armes mais il ne parvient pas d'où vous voulez que cette guerre continue jusqu'à ce que tous les Cameroulais vont mourir c'est que là ils disaient qu'ils sont patriotes faites ça là-bas ça ne va pas arriver chez nous nous on est ici tant que Yaoundé respire le Cameroun c'est Paul Viatti qui vous a dit ça c'est la pleine même que vous ne connaissez même pas l'histoire du Cameroun vous croyez que le Cameroun c'est Yaoundé ah non si vous croyez que le Cameroun c'est Yaoundé c'est que vous êtes encore dans la mentalité du chef supérieur des Eowndo et Benne on l'appelait Charles La Tangana Charles La Tangana appelait Yaoundé Ongola Eowndo c'est-à-dire la clôture des Eowndo infranchissable mais vous savez comment est-ce que Charles La Tangana fuit ? faisons d'abord ce petit raccourci-là ce petit crochet-là c'est lorsque le 28 juin 1914 il y a l'assassinat de l'archiduc de France à Sarajevo BOOM la France et ses alliés se réunissent ils disent nous allons attaquer l'Allemagne au lieu d'attaquer l'Allemagne ils sont attaqués au Cameroun au lieu d'attaquer seulement l'Allemagne ils sont attaqués au Cameroun le 1er août 1914 et vous savez là où ils sont allés ? à Ngaandere ils sont d'abord pris Ngaandere après avoir pris Ngaandere ils sont allés à Tcham là où il y avait le fort ils sont pris Tcham le dernier bastion à tomber c'était Moura lorsque Moura est tombé à Tcham le chef Charles le plus grand chef que les bêtis a eu ils sont allés venus il avait 64 000 hommes et il disait que qu'est-ce que les gens là peuvent venir faire ici nous on va défendre notre ville et tu et tu et tout il a pris son go boum 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 en brousse avec son petit frère son fils et quatre motables ils sont allés se réfugier à Fernando Po c'est-à-dire en Guinée équatoriale un qui disait qu'ils peuvent résister à la France ils étaient encore obligés de demander l'aide à la France et c'est ici qu'ils sont venus à Cadiz acquérir Charles la Cameroun c'est comme ça que le Cameroun tente dans la guerre de 14 à 18 c'est comme ça qu'on va se partager les français les anglais vont se partager le Cameroun vous savez comment Charles la Tangana qui disait Ongo les Wondos quand il est revenu ce n'était plus Ongo les Wondos c'était devenu Ongo la Mintane c'est-à-dire que la clôture des blancs cette année il revient en 1920 c'est les français qui l'amènent à Douala de Douala on l'enlève là-bas pour aller l'installer en résidence surveillée à Tcham chez les Babilécais les gens qui parlent là que oui rentrez chez vous le chef supérieur des Babilécais donc des Wondos et Beno était installé à Tcham Charles la Tangana en résidence surveillée et vous savez ce qu'on lui a fait faire là-bas les travaux forcés jusqu'à créer la route après on est revenu avec lui en 1921 à Yaoundé c'est donc à Yaoundé qu'il jure fidélité à jamais à la France et on refait donc de lui le chef en 1922 jusqu'en 1942 44 voilà la vraie histoire donc à Tcham les pauvres lui aussi il croyait qu'il peut résister à une puissance donc les gens qui croient que c'est la première fois qu'il y aura une intervention étrangère au Cameroun vous vous mentez vous vous trompez c'est que vous ne connaissez pas votre histoire il y a déjà eu des interventions étrangères et même vous connaissez la guerre de l'indépendance avec l'UPC ce ne sera donc pas la première fois la faute à qui ? à Paul Biya qu'est-ce qu'il avait à déclencher cette guerre qu'est-ce qu'il avait à faire tous ces crimes et qu'est-ce qu'il attend pour s'arrêter il a fait exactement les mêmes erreurs que Juvénal à Biary Mana Juvénal à Biary Mana quand il arrive au pouvoir et tout et tout l'armée n'était pas non c'était pas la procure non mais par la suite lui qui n'avait que 5000 personnes 5000 son armée n'avait que 5000 il l'a recruté jusqu'à ce que l'armée rwandaise les forces armées rwandaise comme on disait armée patriote que c'est la plus puissante armée ils sont allés jusqu'à 3500 regardez ce que monsieur Biya fait aujourd'hui tous les jours on recrute les jeunes pour aller mourir dans l'armée les seuls emplois qu'ils créent c'est l'armée mais vous croyez que une armée peut soumettre 8 millions de personnes vous croyez qu'une armée est capable de vaincre 20% de personnes c'est impossible cette guerre Biya ne la gagnera jamais puisque déjà comme vous avez pu le constater la France commence à se laver les mains donc on va d'abord couper les vies les Nations Unies la France et les Etats Unis vont s'entendre les 28 de l'Union Européenne sont déjà contre Biya comment ça va se passer donc aujourd'hui s'il y a des stratèges politiques qui commencent à dire Biya à Biya nous sommes tombés c'est parce que on vous dit là les ministres de la défense les ministres les délégués généraux à la Sûreté Nationale ne vous en faites pas eux tous ne sont rien dans la liste moi personne ne sortira du pays tous seront récupérés vous croyez que vous pouvez créer autant de meurtres et vous serez en liberté mais Mme Abiyari la première fois quand elle était venue ici c'est là où Mitterrand qui soutenait ce régime il a fini par dire mais cette dame a le diable au corps et que même en France il faut lui interdire les médias parce qu'elle peut lancer le cri de haine tribale même étant ici elle est instable et c'est là où Mitterrand qui encourageait ce régime pour la première fois va dire c'est une bande d'assassins c'est comme ça qu'on va vous appeler vous qui êtes là vous qui êtes là au ministère de la défense vous qui êtes là au ministère de la justice vous qui êtes là avec des armes en train de crier des milices vous dites maintenant que les bororos sont contre les anglophones mais que c'est les anglophones les ambazoniens c'est vous qui criez ça le Cameroun c'est de vrai d'être une terre de paix mais le Cameroun aujourd'hui est devenue la réalisée du monde vous demandez aux ambazoniens je vois des soi-disant députés qui sont partis à la mangeoire le Cameroun est le seul pays d'ailleurs qui n'a pas un groupe de députés de députés de l'opposition qui peuvent former un groupe parce qu'il y a un groupe parlementaire toujours de l'opposition ils sont là ils disent les anglophones doivent déposer les armes ah bon ah non ils ne vont pas déposer vous connaissez ce que de Washington à qui on attribue la paternité des états unis disait en 1786 que les armes sont la dernière option et que tout individu qui se sent menacé a le droit et le devoir d'utiliser les armes pour défendre sa liberté c'est Washington qui l'a déclaré dont les états unis et les puissances tout comme les droits de l'homme reconnaissent que chaque peuple doit se défendre lorsqu'il est attaqué aujourd'hui le congrès américain reconnaît le génocide devant Calibri Calibro Macron a reconnu le génocide et quand le mot génocide est lancé quand le mot génocide est validé sachez que le rouleau compresseur est à la dernière étape il y a lui il profite de son âge lui c'est qu'il n'a plus 20 ans sur terre mais vous autres qu'allez-vous faire qu'allez-vous devenir ah oui je suis de tout coeur avec ceux qui se battent pour libérer le Cameroun je suis de tout coeur avec le général Guantou qui comme Calibri lui aussi est dans la résistance depuis très très longtemps et qui sera jugé le 28 de ce mois j'appelle tous les Camerounais de la diaspora d'aller au tribunal ce sera à 8h à Trichy pour soutenir Guantou je félicite Willy de Paris qui a d'ailleurs ouvert un compte pour faire une collecte des dons pour le soutien pour ce procès je félicite Willy de Paris qui hier vendredi a organisé une marche silencieuse vers l'ambassade du Cameroun à Paris pour dire c'était la journée noire pleurer les victimes anglophones déposer une gerbe de fleurs mais la police française était là parce que l'ambassade du Cameroun avait comme d'habitude pris l'initiative d'appeler pour dire venez nous sauver mais néanmoins non Guandela Willy de Paris les femmes de bonne volonté les hommes de foi les vrais patriotes ceux qui ont le coeur pour la libération du Cameroun ceux qui ont des pleurs pour des enfants qui meurent 39 personnes assassinées au même jour tant qu'un bébé de 8 mois 9 de la même famille j'étais avec hier où c'était à porte d'automne pour faire ce dernier à l'initiative d'un artiste Willy de Paris et c'est ça qu'on appelle des grands artistes parce qu'il sait qu'il a une voix qui porte il sait qu'il peut aussi contribuer aujourd'hui quand on me dit oui il faut laisser les artistes jouer parce que les autres sont en fait de les saboter que les artistes n'ont rien à voir avec la politique lorsqu'on me dit soit noté d'abord une chose avant de revenir sur mon cas Lédi Ponce est la première artiste en 2012 à chanter Camerounais où elle appelle le peuple Camerounais au regard de ce qui se passait déjà à l'extrême nord où il y a beaucoup à ram lorsqu'elle a eu le tribalisme rampant qui commençait déjà à gangléner notre société et elle a appelé à la paix à la cigale en 2017 Lédi Ponce est monté sur le podium pour dire je suis Barmenda parce que cette année-là le 4 septembre l'armée camerounaise venait d'assassiner des gens à combat cinq morts et c'était dans une église où on a lancé les grenades les grenades ont même coupé la tête du Christ qui était comme statue on a pris après avoir tué Sépinias un jeune homme de 16 ans l'armée Camerounaise a récupéré le cadavre est parti avec les mamans pleuraient dans une cathédrale la cathédrale de Kumba en 2017 quand Lédi chantait je suis Barmenda à cette époque-là l'armée camerounaise c'est-à-dire la gendarmerie était partie entrer dans un village où ils ont abattu des gens en disant qu'ils partaient faire le contrôle des stupéfiants la gendarmerie et qu'il y a eu échange entre eux et les villageois qui ne voulaient pas qu'ils contrôlent les maisons chacun voyait déjà elle a été la première artiste les artistes ont leur place les artistes doivent dénoncer les artistes doivent participer à la libération des peuples ou au moins chanter pour la paix les artistes doivent dénoncer l'état de la société comme le fait par exemple Longueil Longueil ou peut-être Chantal Hayes il l'a fait mais aujourd'hui les gens disent aller boycotter l'Olympia parce que Lady Ponce est sardinard elle boycotte Coco Argenté ou encore Remingono boycotte Coco Argenté ou bien Remingono boycotte Catino ou Remingono dirige la base mais ce n'est plus Maurice Campeau c'est bien moi vous avez dit que c'est Maurice Campeau qui dirigeait la base vous avez vu quand Calibri Calibro est parti agir là devant Macron j'étais là la base est indépendante et la base il n'existe pas une seule base même en France la base est divisée il y a plusieurs bases dirigées par des commandants ou des généraux et dans chaque pays européen américain et il y a plusieurs bases qui sont indépendantes chacun agit ce n'est pas Lady qui a demandé qu'on boycotte un artiste comment vous pouvez dire cela que Lady aujourd'hui Lady Ponce peut être jalouse de Coco Argenté je devrais vous rappeler une chose quand Lady jouait et que son manager était Guimetan c'est Guimetan qui est venu avec Coco Argenté pour dire voilà un artiste parce que Guimetan c'est quelqu'un qui a ouvert les portes à beaucoup d'artistes et j'ai salué ce frère qui a fait un travail énorme même pour Lady Ponce et c'est comme ça que Lady accepte que Coco Argenté fasse ses premières parties des spectacles on ne la connaissait pas c'est Lady qui introduit Coco Argenté lorsque vous allez voir certaines choses que Lady a eu à faire le Cefedi c'est elle qui organise ça ça appartient à Lady un festival elle a invité Coco Argenté deux fois la première fois Coco Argenté a eu un million et demi la deuxième fois elle a été payée un million et même quand Lady avait créé son cabaret La Ponce Attitude Lady elle dit Coco partait jouer là-bas presque chaque semaine mais elle touchait 300 000 comment donc elle peut bloquer quelqu'un ou une femme qu'elle a eu à lancer je ne comprends pas mais par contre lorsque Tanko Dimeko a fait un spectacle où il devait avoir Mani Bella je crois Katynon Lady Coco Argenté Coco Argenté a refusé d'aller jouer les gens disent que Lady en train de bloquer des gens je vous dis après son Olympia Lady est programmée à Bruxelles sur le même plateau avec Coco Argenté pourquoi est-ce qu'elle n'a pas refusé ce demain qui est jalouse de qui mais je ne comprends pas Lady a tendu la main que ce soit Mani Bella Lady a tendu la main à Coco Argenté moi je peux vous le dire la première fois que j'ai vu Coco a chanté c'était à Espace Venise à Sarcelles Lady chantait elle était au bas du podium elle et moi on applaudissait on applaudissait Lady Lady était déjà star depuis et je peux vous dire comme moi je suis pro-deming j'ai pris des flèches parce que je défendais Coco Argenté toujours à Espace Venise Coco Argenté est programmé avec petit pays c'est Pascal Pierre qui est le présentateur et je ne sais pas ce qui s'est passé à l'organisation parce que c'est Gauthier Ndiaga le propriétaire du restaurant le LACAM qui avait organisé ce concert à 4h du matin petit pays était toujours en train de jouer alors que Mathématiques avait déjà joué Coco Argenté ne jouait pas et j'appelle Pascal Pierre pour lui dire pourquoi Coco Argenté qui est sur la fiche ne joue pas il me dit grand frère ça me dépasse je suis allé derrière dans les coulisses j'ai vu Coco Argenté qui était presque en larmes je me dis mais qu'est-ce qui se passe et selon ce qu'on m'avait expliqué c'est que petit pays avait dit comme Coco Argenté n'a pas le joueur avant il ne va pas laisser que Coco Argenté vienne prester après lui et il avait peut-être raison lorsque vous savez que dans des grands spectacles petit pays c'est le top donc c'est lui qui est le plat de résistance mais néanmoins la voyant frustré j'avais pris mon courage je n'étais pas le présentateur j'ai pris le micro pour dire merci petit pays à partir de maintenant et il y a une autre artiste qui est programmée qui doit aussi jouer c'est Coco Argenté il y a plein de gens qui sont venus ici petit pays qui est quelqu'un qui est très posé et qui me respectait depuis ou qui me respecte est descendu du podium mais il était fulg c'est moi qui fais donc jouer Coco Argenté alors que je n'étais même pas présentateur de cette soirée là par la suite petit pays va dire à un ami Jipon Rémi on est parti m'humilier à Paris il a pris la défense de sa soeur Betty j'ai dit mince petit pays et moi on a fait 4 ans sans se dire bonjour au Cameroun c'est moi qui présentais tous les spectacles de petit pays nous étions amis et même à la radio j'invitais le sang bizarre jouer contre la radio c'est en tout on allait dans des restaurants on allait partout et quand il venait à Paris il m'appelait je l'accompagnais même en studio par la suite il m'a dit il est parti dire Jipon Rémi a choisi sa soeur Betty quand je me suis retrouvé avec petit pays nous avons parlé les yeux dans les yeux je lui ai dit petit pays tu es déjà en train voilà une fille qui a besoin de ceci quel que soit le fait si tu trouves quelqu'un manqué de respect bref nous avons causé comme des grands nous nous sommes embrassés donc il a fallu 4 ans parce qu'il fallait que j'aille défendre pourquoi j'en dis c'est qu'ils disent aujourd'hui que quelqu'un se lève pour dire Jipon a bloqué Catino même quand la brigade anti-sardinale avait eu à agir celui que vous appelez patriote ou grand patriote qui est aussi un frère que je respecte beaucoup mais celui qui était à Lyon qui coordonnait les actions en tant qu'ancien commissaire je crois que à Rennes il était sur place moi par contre comme je le dis tant qu'à Tino équipe boycottée interdite de jouer à la CRTV j'ai pris la responsabilité moi seul de la jouer à Radio Siantou gratuitement pendant des années quand je vois les gens les artistes qui m'appellent tu es le grand frère tu es le père et tu es tout viennent me gronder à travers les réseaux sociaux mais si tu reconnais que je suis ton père mais appelle-moi au téléphone on discute pas que tu commences à dire des choses qui comme moi au milieu de la culture de la communication c'est sacrifié autant pour les artistes je ne l'étais arrêté au Cameroun parce que j'étais parti avec Béchécan l'Africain voir Carès Fosso jouer et puis je trouve des gens qui vendent les CD piratés j'avais balancé ces CD piratés par terre deux mais le vendeur de Fosso CD est parti appeler son frère ou ses quoi on est venu avec un camion de gendarme on est venu m'aplatir par terre on m'a copieusement tapé directeur de radio à l'époque et on est parti m'enfermer à la brigade dans le Colmesson c'est Sam Bendeke qui est venu avec Lens Décat pour manifester lorsque vous regardez mon parcours j'étais directeur de carousel j'étais directeur du parisien j'étais directeur d'escalier j'étais directeur du bunker combien d'artistes j'ai aidé combien d'artistes j'ai promu et quand je suis devenu directeur de radio c'est en tout alors que les artistes devaient payer leur promotion à la CRTV pendant un an j'ai dit à tous les artistes vous ne payez rien j'ai même créé une émission en dehors de conner chaud que j'avais j'ai créé une émission qu'on appelait podium d'or le samedi c'était deux heures de temps où je prenais tous les artistes un artiste deux heures de temps on ne parle que de toi que ce soit des gens comme Manolo qui est venu de la France qu'on ne connaissait plus ils sont passés là les petits pays et les anges et boubéméra il était même surpris que moi j'ai ces vieux disques que lui n'avait pas quand les artistes venaient c'est moi qui les recevais c'est pas ce qu'on fait maintenant que quand l'artiste va jouer dans une radio il donne le gombo c'est moi plutôt qui donnait aux artistes c'est moi qui recevais les artistes comment peut-on comment peut-on imaginer que moi je me retrouve j'ai quel intérêt la brigade anti-sardinale a décidé que les artistes qui se sont lancés à des propos comme ceux du Rwanda parce qu'au Rwanda il y avait un artiste qu'on appelait Bikindi qu'on diffusait tous les jours à la radio 1000 collines qui était de la tribu au pouvoir Hutupawa et qui soutenait le régime et bien la brigade anti-sardinale a dit nous n'allons pas continuer à accepter que les artistes qui soutiennent les meutres qui appellent à la haine tribale ou qui ont fait la campagne électorale de Paul Bia en 2018 viennent jouer à Paris quand la brigade anti-sardinale a été créée je n'étais pas là et quand ils ont commencé leur mouvement ils ont fait une liste et cette liste il n'y avait pas qu'une seule tellure puis c'est Kares Fosso qui a été mon étudiante à Siantou et qui est Ben Mineke mais elle est dans la liste Ben Dekar était dans la liste Katinou dans la liste d'où sort les Mingonos pour que les gens viennent dire libère libère l'artiste moitié mais au-delà de ça si vous aimez donc vos artistes depuis plus de 15 ans aucun artiste congolais ne joue dans la diaspora mais aucun artiste congolais n'est pauvre vous dites que le Cameroun est bien mais organisez les concerts aux artistes là-bas au Cameroun plus vous dites qu'ici c'est les sains-papiers ça ne vaut rien les artistes congolais regardez Kofiolomide il est parti d'ici quand il a eu des problèmes vous avez déjà vu Kofiolomide malheureux au Congo il fait les concerts au Congo c'est à l'état du Cameroun de créer les conditions pour que les artistes vivent de leur art c'est à l'état du Cameroun de créer les salles de spectacle c'est à l'état du Cameroun de réorganiser le bois de terre ce n'est pas Rémingo là c'est au Cameroun que vous avez des consommateurs le Cameroun c'est 25 ou 23 millions d'habitants on ne sait même pas plus sur le Cameroun c'est l'un des rares pays au monde où on ne connaît pas le nombre d'habitants c'est-à-dire que vos consommateurs sont d'abord au Cameroun et non ici pourquoi ça vous choque que les gars aient décidé de s'essayer cela ils ne sont pas les premiers je vous ai dit qu'aucun artiste congolais ne joue ici et pourtant vous voyez les fali ils ne peuvent pas ils sont tout beaux tout riches parce que d'abord chez eux il y a des sociétés de droit d'auteur parce que chez eux il y a des salles de spectacle parce que chez eux on paye bien les artistes or là vous dites je l'ai dit elle était au Kuala au Sardinat je ne dis pas que et d'ailleurs que l'artiste camonais peigné que au sommet de sa carrière chaque fois qu'un artiste réussit au Kambon on l'invite à la présidence de la République sauf que le cachet qu'on lui donne c'est rien du tout par rapport à ce qu'on donne aux artistes étrangers quand les artistes étrangers viennent tu entends 75 millions quand c'est les artistes camonais tu entends 300 000 tu entends 500 000 et en 2015 je l'ai dit Ponce a décidé donc de ne plus aller jouer à la présidence de la République les artistes quand on parle des artistes on ne parle pas des artistes et on doit jouer une fois à la présidence non on parle des artistes qui présentement sont soit en train de soutenir la guerre soit en train de soutenir des tueries soit ayant fait une campagne ayant pris fait et cause lady n'est pas du MRC lady n'est pas activiste quand un coup de citronie va jouer au MRC c'est très très grave on est parti le prince mais vous ne savez pas qu'elle l'a dit avait invité une peau de citronie à la cigale comme Gasta elle l'a fait parce qu'elle tend toujours la main pourquoi est-ce qu'on ne vous écoute pas Chantal est ici elle n'est pas bêtise parce que Chantal est ici c'est une femme qui est humaine qui comprend beaucoup de choses qui a des textes qui se soucient des problèmes des artistes aujourd'hui vous venez dire que lady est jalouse jalouse de quoi ou bien que je pourrais mignon n'aide que lady ne parle que de lady je vais vous dire lady quand il quand elle sort son premier album le ventre balance je viens de sortir de la prison et puis bon je suis déjà en exil donc je n'ai même pas eu le temps de la jouer moi quand j'étais à la radio le morceau que je jouais tous les jours c'était Allou Africa quand j'ai fini Koufran Allou Africa de Longuelongue c'était Racine Sagade c'était Tanousfoué c'était les autres c'était les aïdios que j'ai vu amener au sommet et je dis encore merci à ces artistes qui me reconnaissent parce que plusieurs fois j'ai bénéficié de ce qu'on peut appeler les dédicaces dans leurs albums plusieurs artistes y compris Congolais c'est mon nom parce qu'ils reconnaissent mes oeuvres comment vous pouvez venir dans des réseaux sociaux exposer qui défend les artistes depuis qu'ils ont au collège j'étais encore au collège le Sillon Oumbadelen j'étais à la fois directeur artistique j'étais directeur du journal chef de la troupe théâtrale et je partageais Angers Bogo louer l'orchestre à 50 000 francs pour faire jouer tous les établissements scolaires vous pouvez demander aux gens comme les Bouès de Maxlan qui ont chanté on attend l'enfant c'est parce que c'est moi qui finançais ce spectacle le premier spectacle que j'ai organisé c'était Tebate Basse-Pawa qui était à l'orchestre c'était à Conan j'avais 20 ans et j'ai mis mon argent 20 ans j'ai mis mon argent pour aller faire jouer Zéleur le Bombardier en là-dedans Jean-Philippe Aranda Marc Okodo arrivait à Angoumou il n'y avait pas de courant le conseil avait échoué arrivait à à Conan j'ai dit à Angoumou il n'y avait pas de courant arrivait à Conan les écoles privées étaient en grève donc personne ne pouvait venir les dix étaient encore petites elle n'est même pas venue dans ce concert qui était foireux j'ai dépensé mon argent les TACAM2 lorsqu'ils décident de sortir un truc ils étaient au marché central c'est moi qui suis parti avec leur morceau wa 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 c'est moi qui ai fait la promotion de ce morceau et lorsqu'ils décident de faire un concert ils viennent me voir ils me disent frère notre argent est fini est-ce que tu peux prendre la relève parce que il y a Jacqueline qui doit chanter et il y a une dame quelque chose qui doit jouer et tout je dis mais il faut combien ils me disent j'ai pris toutes mes petites économies j'ai mis dans le concert de TACAM2 je n'ai même pas récupéré un sentiment donc vous vous rendez compte ce que j'ai déjà fait pour les artistes que ce soit la radio les cabarets les concerts je n'ai jamais rien récupéré et vous menez me dire que J.P.Rémingono libère l'artiste c'est toi qui a fait ceci et puis tu et tout quel artiste qu'il se place devant moi qu'il dise qu'il n'a pas bénéficié des services de J.P.Rémingono mais celle que vous accusez d'être ma soeur Lady Ponce qui était une orpheline à l'âge de 18 ans elle n'avait plus ni père ni mère il fallait qu'elle aille chanter avec des petits groupes de R&B qu'elle aille faire le Dombolo et tout pour qu'elle puisse sortir de là et c'est mon ami d'ailleurs lui ne savait même pas que c'est ma soeur Joseph Angoulangoula qui décide de produire Lady Ponce quand Lady Ponce devient meilleure voix féminine au Cambon moi je suis déjà en France dont les gens qui disent là que c'est J.P.Rémingono c'est pas moi Lady Ponce a récolté tous les prix meilleur artiste d'Afrique centrale J.P.Rémingono était en exil Lady Ponce lorsque vous voulez parler d'elle mais Lady Ponce c'est combien d'albums 7 et quand on dit 7 cela veut dire que minimum chaque album a 8 titres de 8 à 18 titres parce que le bon de sang c'est 18 titres vous prenez de le ventre et de le bas-ventre après le ventre et le bas-ventre vous allez par exemple trouver confession qui a témoignage qui a été produit par J.P.S. vous allez trouver après bombes atomiques après bombes atomiques c'est comme ça que ça évolue jusqu'à ce dernier c'est 7 albums et ça ne s'arrête pas là puisqu'elle a aussi 7 singles les singles parce qu'il y a les artistes aujourd'hui tu fais un seul petit morceau puis ça marche un peu on commence à dire que c'est par là qu'on te reconnait mais non les diables des singles elle a 7 donc par exemple ça là et ça et ça là c'est un single poisson fumé et tout et tout et tout c'est 7 les dépenses à son jeune âge les dépenses à jouer à collaborer avec d'autres comme Kofiolomidé comme Aimé Lobo Doré Dekka donc elle a fait un joueur avec Doré Dekka comme avec Jédi Kofiolomidé les dépenses à même jouer avec Mbanyin Tibango et la même jouer avec le footballeur Dibril Sissi donc quand vous voyez les dépenses qui a eu la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur je n'étais pas là elle est là parce que chez elle c'est la compétence la polyvalence sa belle corpulence son élégance sa performance sa jouvence alors que d'autres là sont là uniquement parce que elles font des couplets coco-ricotants vibrantes à l'unisson aboyant parfois comme des chiens enragés mais non dans une dissonance hors norme qui demande la délivrance on boit la salmée quand elle va à l'Olympia mais pourquoi les mêmes c'est que l'Olympia l'Olympia c'est le plus grand qu'on peut dire la 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 salle ayant la plus grande au notoriété en france l'Olympia a été créé le 11 avril 1893 par le même type qui a créé ce qu'on appelle le moulin rouge c'est à dire que le moulin rouge c'est le plus qu'on appelle le plus grand cabalet du monde c'est à Pigalle et ce n'est pas n'importe qui qui joue à l'Olympia parce que quand l'Olympia commence c'est les américains uniquement qui joue là-bas après l'Olympia fait connaître une star en france on l'appelait d'alida c'était en 1956 johnny a l'idée qui est l'icône de la france elle il est devenu méga star grâce à l'Olympia en 1967 en 1967 les grandes physiques de la musique française que vous entendez George Brassens les amoureux qui se m'écoutent sur le banc public banc public banc public c'est à l'Olympia qui joue ça les Jack Brel c'est à l'Olympia les Beatles c'est-à-dire l'un des plus grands groupes du monde c'est à l'Olympia l'Olympia c'est pas carousel et d'ailleurs je salue l'initiateur le promoteur de carousel qui est un frère et dont je salue l'intervention l'Olympia c'est un autre niveau l'Olympia quand vous entendez parler de l'Olympia ayez du respect pour cet emploi qui a accueilli Myriam Makeba en 1999 oui celle qu'on appelait Mama Afrika elle a joué à l'Olympia et voilà votre lady qui va à l'Olympia vous savez ce que Mama Afrika Myriam Makeba avait fait à l'Olympia elle avait dit je suis Afrika après elle a dit je suis contre la partaille quand vous dites que les artistes ne font pas la politique mais les artistes peuvent avoir des messages si la partaille a été connue sur le plan international c'est grâce à Myriam Makeba Myriam Makeba commençait son combat à 25 ans elle a été arrêtée puis elle a été contrainte à l'exil à 27 ans oui Myriam Makeba elle a fui pour aller en Guinée puis Guinée Algérie avant de revenir en France où d'ailleurs elle a été décorée commandeure des arts et des lettres en 1985 Myriam Makeba en chantant pata pata c'est là où le monde entier prend fait cause de ce qui se passait en Afrique du Sud parce que dans les salles de spectacle elle s'arrêtait au milieu se mettait à genoux où elle s'était à pleurer en demandant au monde entier que regarder ce qui se passe en Afrique du Sud Nelson Mandela était en prison et c'est pour ça que d'ailleurs quand Nelson Mandela sort prend le pouvoir c'est Nelson Mandela qui va faire que Myriam Makeba rentre en Afrique du Sud en 1990 donc si Nelson Mandela a lutté pour la libération de l'Afrique du Sud mais la personne qui a cassé la pataille sur le plan artistique diplomatique s'appelle Myriam Makeba qu'est-ce qu'il y a que les artistes du Cameroun ne doivent changer les affaires qui sont inutiles et tout et tout dire nous on n'est pas là vraiment qu'est-ce qu'on nous demande à faire et tout et tout dis ça je te salue parce que tu as pris une belle initiative de réunir promoteur artiste et tout et tout et bien évidemment il faut aussi que la brigade anti-sardinale qui a décidé de faire que les artistes Cameroun sachent au moins qu'on lutte aussi pour leur cause qu'ils se réunissent et se déguerent de cœur comme moi homme de culture journaliste je vais aussi apporter ma part mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes artiste les gens meurent les bébés meurent les femmes comme vous vous qui en vainquez sont brûlées vous croisez les bras vous dites ça ne nous regarde pas bon Dieu le Bob Marley le Fela Ramson le Tikenja ça ne vous dit rien donc pour moi l'a dit ce qu'elle a fait à la cigale en 2017 elle a dit je suis Bamenda ce n'était pas pour dire qu'elle est de Bamenda c'était pour pleurer comme il y a Ma Keba c'était pour sensibiliser l'opinion internationale c'était pour pousser un cri d'une jeune maman c'était pour partager les douleurs elle qui a déjà une fondation qui s'occupe des orphelins sachez-le quand vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'elle a bien fait pour quelqu'un moi je ne connaissais pas par exemple Manipelas c'est l'édicat venu me dire voilà une petite soeur tout comme Cabel elle m'a dit voilà des petites soeurs que vraiment grand frère si tu peux aider et tu et tu et tout ou dites que je bloque les artistes ou que je ne m'occupe que de tels voilà un plateau de 20 fois mai les ressortissants des Bolovas qui organisent une soirée dont les bénéfices seront remis aux populations des Bolovas ce sera à noisir au sec le 20 fois mai mais on m'a sollicité mais j'ai choisi qui ? j'ai choisi sur ce plateau-là Ekex j'ai choisi Bissosolo pourquoi est-ce que Bissosolo n'est pas vous écoutez moi qui bloque les artistes j'ai dit donc que j'ai choisi Bissosolo puis quand je voulais mettre Chantal Aïse elle était déjà contactée j'ai toujours fait la promotion de ma culture de la culture camionnaise de la culture africaine j'ai toujours contribué comment vous pouvez vous asseoir pour dire que je libère je libère quoi ? vous m'avez vu mettre les monotes à quelqu'un multiplie mon argent pour mettre dans la réalisation des DVD de certains artistes et ces DVD j'ai distribué gratuitement sans même demander un centime je ne vendais même pas juste pour encourager les artistes et c'est dans cet élan de coeur qu'elle a dit elle a dit par exemple que pour son Olympia elle voulait indiquer Marthe Zambaud mais qui se souvient de Marthe Zambaud depuis que Marthe Zambaud pleure là à gauche et à droite tout comme elle était venue avec un code de citoyen à la cigale Moulédia dit elle voudrait faire venir Marthe Zambaud comment vous pouvez donc dire qu'elle est jalouse qu'elle bloque les autres le problème c'est que la musique est stratifiée c'est comme le football il y a les gens qui jouent dans le canon il y a des gens qui jouent au Barça ce n'est pas parce que Samuel Etoile joue au Barça que vous allez dire qu'il doit prendre tous les Camerounais faire qu'ils jouent au Barça non ils n'ont pas le niveau de jouer au Barça Lady c'est la Champions League c'est là-bas c'est loin là-bas ce n'est pas parce que elle est Camerounaise mais elle a passé le temps à être numéro un au hit parade de Tress Africa c'est moi qui suis à Tress ne soit qu'elle a battu tous les artistes là-bas quand vous voulez parler de quoi c'est un artiste talentissime excellentissime bellissime sublimissime d'où sort la jalousie ? pourquoi ça vous donne du boitre ? son mariage c'est votre problème qui vous qui vous qui vous qui regarde vos vies qui regarde vos maris laissez-le au cas d'autrui même les muscles là seulement vous croyez que c'est facile d'avoir ça depuis que moi-même je cherche à avoir les muscles là je vais dans la salle de sport là-bas je me souffle je reviens je viens manger mon chondré ici vous êtes là il a les muscles vous quoi ? mais tout le monde veut bien les plaquettes de chocolat et tout et tout laissez l'enfant d'autrui même les gens qui ont les dents en quinconce les pierres nix se mettent là ils abondent pour les côtés venez Dieu cyclone là vous comprenez pourquoi est-ce qu'on appelle cyclone ? ce n'est même pas cyclone c'est armatant ou ragant c'est le séisme on vous ramassait avec un bras comme ça comme Black le Rock pour aller vous jeter quelque part là-bas vous avez dit boycott non ? les mêmes gens qui ont dit on va boycotter Maurice Kamto Maurice Kamto vient à parler ils ont fui ils avaient détalé les artistes vont là je ne veux pas donner des noms pour donner de l'argent à quelques gens des réseaux sociaux qu'à aller dire que vous allez boycotter le secteur de Lady Ponce la salle est bien presque pleine l'Olympia ce n'est pas ce que vous faites là ce n'est pas ce que vous faites là venez donc donc aujourd'hui la musique cambronaise devrait retrouver ses lettres de noblesse avec des gens avec des gens comme Lady avec des gens comme Charlotte Dipanda voilà la classe internationale elle est en train d'aller jouer j'ai dit bien là où Myriam Makeba faisait presque l'un de ses derniers spectacles parce que elle est morte par la suite en novembre 2008 c'était son vrai dernier spectacle à l'Olympia elle avait joué avec Loukoua 15 ans vous autres vous jouez dans des cabarets qu'on appelle le monde mais elle est danser les balafons et les bouteilles sur les casiers je l'ai dit aller progressivement enfant de pauvre mais elle a réussi à ses ici au sommet elle a réussi à faire que le Bikutsi devienne l'une des musiques les plus appréciées en Afrique quand Lady vient chez moi la première chose qu'elle me dit quand elle veut danser elle ne demande même pas ses musiques qu'elle dit mets-moi Mama Katimo elle appelle Katimo Mama Katimo elle danse parfois vous voyez certains lèvent c'est pour ça que j'ai dit aux gens qui parce que la jalousie les terrasses qu'ils ne reconnaissent pas nos talents qu'ils ne peuvent pas s'élever à ces hauteurs alpestres à ces cimes à ces zéniques à ce qu'on appelle l'extrémum le maximum l'optimum que Sacha applaudit n'est-ce pas que chez nous on dit que si quelqu'un t'a dépassé tu portes son sac d'où vient la jalousie elle-même c'est zénique mais elle savait sa maison de production c'est la production parce qu'elle-même elle a une maison de production qu'on appelle donc vous aussi si vous êtes capable à l'ozénique mais comme je le dis c'est pas tout le monde qui peut aller aux zéniques c'est pas tout le monde qui peut aller à l'Olympia c'est pas tout le monde qui peut aller à la cigale c'est pas tout le monde qui peut aller dans les grandes salles de spectacle vous me l'avez dit tu es allé là-bas et pour les artistes apprenons chacun à donner des messages lorsque vous voyez que dans le nord-ouest le sud-ouest l'extrême nord le Cameroun croupi le Cameroun agonise le Cameroun est à feu et à sang vous devez saisir cette occasion pour crier à votre indignation lorsque vous voyez que aujourd'hui mon sang en train de nous transformer au Rwanda vous dit stop parce que ce feu qui brûle ces morts qui nous interpellent ne doivent pas nous faire dormir aujourd'hui ceux qui continuent à soutenir ce régime doivent savoir qu'ils tendent vers la fin voilà Paul Biaké déjà en prison qui aurait imaginé que l'homme qui allait toujours à l'hôtel intercontinental qui se vantait à gauche à droite qui disait moi voici donc à douala qui disait qui sont-ils qui pourrait imaginer qui sera en prison au Cameroun mais il est en prison au Cameroun vous savez comment est-ce que Macron a dit aujourd'hui vous qui vous moquez de nous nous on est en liberté ici d'ailleurs il y a un progrès qui dit n'y aura un oiseau libre qu'un roi en cage voilà votre Paul Biaké en cage et avec vous il vous a mis en prison et c'est ce que Macron vous a dit levez-vous dites non dites c'est terminé faites comme les autres ce peuple n'attendez pas que les autres viennent vous sauver d'autres peuples se sont levés d'eux-mêmes pour se libérer les esclaves ont enlevé leur chaîne au prix de leur sang au prix de leur souffrance au Nouvelle et consorts Ernest Wadier Félix Momier Ossé d'Aphana ils ont versé leur sang pour ce pays dont vous profitez des fruits chacun d'entre vous reste dans son petit confort artistes peuple vous êtes dans les bars vous dansez et c'est tout et nous qui parlons vous nous dites on vous attend ici on vous attend ici vous nous attendez où en enfer vous nous attendez où vous n'avez pas vu que Paul Biaké lui-même pour venir boire un verre de vin rouge mais on l'a filmé il y a vous avez déjà vu un chef de tarif comme ça parce qu'ils savaient qu'ils sortaient de prison maintenant voilà ces deux des situations voilà votre part de président voilà votre part des pays si vous ne pouvez pas vous libérer alors les puissances vont arriver pour dire à Paul Biaké tu vas dégager parce que le Cameroun a signé les accords internationaux tout comme Omar Béchir qui aujourd'hui lui qui disait que personne ne pourra m'attraper mais le voilà il va aller à ces pays tous ceux qui sont en train de croire qui sont forts vous irez à la CPI ou bien lorsque après Biaké il y aura le tribunal pénal international pour le Cameroun il y aura comme ça a été créé au Rwanda en novembre 1994 juste après le génocide vous serez jugé l'histoire va vous juger vous n'allez pas échapper après avoir appelé un meurtre après avoir appelé les autres cafards après avoir demandé l'extermination du peuple endophone des minorités après avoir tué les mamans ça ne vous concerne pas je suis là je m'occupe de mes petits-enfants c'est comme ça que vous dites votre vie c'est bon petit-enfant tant que vous pouvez boire tant que vous pouvez acheter le concours tant que vous pouvez être corrompu dans un petit bureau tant que vous pouvez faire vos faux marchés vous êtes content de ce système-là vous dites que vous aimez le pays quel pays vous aimez ? un pays pauvre qui est endetté un pays qui est coupé dans la misère un pays en guerre vous croisez les bras nous on ne veut pas aller nous faire tuer mais vous dites en même temps que l'armée camounaise la police camounaise vraiment bravo ils sont professionnels mais dès qu'on vous dit aller marcher vous dites moi je reste à la maison c'est la preuve que vous avez peur de votre police c'est la preuve que vous avez peur de votre armée c'est la preuve que vos armées et vos polices tuent ceux qui ne s'indignent pas qu'ils sachent qu'ils sont des traîtres ceux qui ne peuvent pas dire que la mort des enfants des mamans des innocents des familles en brousse que ça ne que ça ne heurte pas leur leur cœur en pierre qu'ils aillent en enfer votre tour arrivera les Hutus disaient que c'est à nous le pays aujourd'hui ça s'est calmé la roue tourne artiste on ne vous demande pas d'aller bagarrer contre Bia et tout et tout et tout mais au moins dites stop au massacre stop à la guerre pas tout simplement que c'est quoi ça indignez-vous peuple cameroonais indignez-vous jeune cameroonais indignez-vous artiste cameroonais indignez-vous journaliste le monde n'est pas dangereux pas pour ceux qui font du mal il est dangereux pour ceux qui ne disent rien et laisse faire je vous en remercie